et bien bonjour à toutes je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto que l'on m'a demandé lors de mon dernier podcast donc on m'a demandé comment on rajoutait les bandes des pas les bandes les marges de couture sur un patron donc voilà là j'ai je vous ai préparé un patron de je vous ai préparé un patron d'urban ferré c'est le hercule et donc pour pour tracer les marges de couture c'est tout simple il suffit de découper votre patron de le déposer sur votre tissu moi je fais quelques petits points comme ça pour être sûr que ça tient bien on peut aussi l'épinglé et puis je vais rajouter les marges de couture donc je vais rajouter un centimètre de marge de couture donc je prends alors se sentir un centimètre comme ça ou alors que j'aime bien prendre c'est cette règle voilà une règle à patchwork donc c'est plus facile sur ce dans certains cas c'est plus facile donc je vous montre voilà je me positionne ici alors j'espère que vous voyez bien je compte voilà un centimètre et là avec un stylo friction qui s'efface à la chaleur et bien je vais tracer mon centimètre tout le long de mon patron voilà c'est pas plus compliqué que ça on trace tout le long un centimètre pour l'eau pareil dans les dans les arrondissements avec la même chose donc là alors je le fais peut-être plus au maître ruban parce que c'est peut-être un peu moins pratique de et là je fais un petit trait de chaque côté je les fais assez rapproché pour être sûr de pouvoir les rejoindre assez facilement après voilà voilà c'est vraiment un petit tuto ultra simple alors après il ya d'autres façons moi si vous voulez que les marges de couture restent sur le patron ce que vous pouvez mettre sous ce patron là une autre feuille de notre feuille de papier une grande feuille de papier et vous pouvez aussi rajouter votre centimètre et découper votre patron sur à partir de la feuille de papier du dessous ce qui fait que votre patron aura toujours un centimètre alors moi j'aime bien le faire comme ça là rajouter mes marges parce que d'une part si j'ai des ajustements à faire je peux les faire sans souci et d'autre part ça me permet aussi de de tracer ma ligne de couture quand on a peur de ne pas coudre très droit de pas de s'évader un petit peu de 2 du du patron de la couture droite du patron moi c'est ce que je fais en général voilà donc voilà mon patron là et dessiner un monté un petit peu voilà je relis tous mes petits points des arrondis comme ceux ci voilà faut bien penser à aller un petit peu plus loin mais j'ai toujours tendance à faire juste mais en fait il faut bien aller un petit peu plus loin sur le tissu pour pour être bien après dans le et quand je vois que j'ai un peu marqué où j'ai pas tracé assez assez près ben voilà je retrace un petit peu mon centimètre voilà et ensuite ben voilà je relis les petits points donc c'est assez assez facile comme ça de de reprendre une marge de couture la presse moi je prends un centimètre après vous pouvez prendre plus ou moins c'est c'est comme vous voulez le stylo fatigue on dirait voilà donc voilà mes marges de couture sont tracés je remets mes petits fois voilà et là parce que là je ne trace pas de ce côté parce que ça va être mon ourlet donc je verrai à combien je le fais et après ce que je fais souvent parce que je retrace une ligne tout autour de mon patron ce qui sera elle ma ligne de couture voilà et je fais ça tout autour de de mon patron papier après bien sûr on peut s'aider de de la règle pourrait peut-être un peu plus précis après c'est sommairement sur la couture parce que bon ça ça donne une idée pour se repérer vous mettre le pied de biche pour coudre mais bon c'est pas non plus voilà donc voilà un petit tout tôt assez court et et qui est bien pratique donc voyez après ben vous avez votre ligne de coupe votre ligne de de couture et comme ça tout est plus facile voilà et bien écoutez je vous remercie j'espère que ce petit tuto vous aura aidé je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast à bientôt merci au revoir là m et et tout